Mais la piste Marie-Passoula-Papaïcheton en route, jusqu'à présent, ce n'était qu'une promesse. Cette semaine, le projet est devenu réalité. Le maître d'ouvrage, l'État, a mis en ligne l'appel d'offres pour désigner l'entreprise qui va construire la première tranche de cette route. L'appel d'offres est lancé depuis vendredi dernier et tout est fait. Nous avons les crédits pour débuter les travaux au début du mois d'août, c'est-à-dire à la prochaine saison sèche. Il s'agit de construire au total 32,5 km de routes bitumées de Marie-Passoula à Papaïcheton. Un chantier de plus de 32 millions d'euros. L'État apporte 21 millions via les ministères des Outre-mer et de la transition écologique et solidaire. L'Europe investit 11,4 millions via la CTG, Autorité de gestion des fonds européens. Le projet est prévu en deux phases. Une première tranche sept années sur 12 km, le reste l'année prochaine. On peut toujours avoir des impondérables techniques ou des impondérables en matière de pluviométrie. À ce moment-là, peut-être qu'on aurait besoin d'une troisième année. Mais l'idée, c'est de faire ça en deux années. Deux ans, un délai qui semble court car il faudra bâtir aussi trois ponts et 32 passages busés pour l'écoulement des eaux sous l'ouvrage. La route devra permettre le passage des poids lourds jusqu'à 48 tonnes. La CTG s'est engagée à la prendre en gestion après le chantier. La collectivité territoriale, sous ma signature, mais au nom de l'Assemblée, s'engage à récupérer le patrimoine routier Papaïcheton-Marie-Passoula pour que nous puissions mettre en place les moyens et dispositifs pour l'entretien de la route. Toutefois, dans mon courrier adressé au président et à madame la ministre, nous demandons avant la rétrocession une expertise de façon à éviter les erreurs qui auraient pu se faire sur d'autres routes et je pense en particulier sur Apatou. Il restera ensuite à construire la route du fleuve d'Apatou à Papaïcheton pour désenclaver la vallée du Maroni. Inscrit dans le SAR, le schéma d'aménagement régional, ce grand projet n'a pas avancé depuis l'approbation du document par le Conseil d'État en 2016. Suivez l'info sur Guyana 1ère, télé, radio et Internet.